Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler du roman de SF Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. Une autrice que j'aime beaucoup, à la fois pour son approche particulière du genre, mais également par rapport au thème qu'elle y aborde. Ah, parce que tu te mets à faire des chroniques de SF maintenant ! Tu te prends pour le capitaine du Nexus 6, c'est ça ? Et la deuxième partie de la vidéo sur le salaire à vie, hein, elle arrive quand ? Eh ben j'y travaille, figure-toi. Mais comme j'ai pas envie de la bâcler, eh ben ça prend du temps. Mais en plus, comme on va le voir, ce roman n'est pas complètement déconnecté du salaire à vie. Et puis quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant d'en parler, parce qu'il permet de découvrir une philosophie politique, en l'occurrence l'anarchie, non pas à travers la théorie et le militantisme, mais à travers l'imaginaire et le roman. Ursula Le Guin est surtout connue pour être l'autrice de Terre-Mère, un cycle de fantaisie adapté en film d'animation en 2006 par le fils Miyazaki, sous le nom Les Contes de Terre-Mère. Elle a aussi écrit le cycle de 1, une saga de romans et de nouvelles de science-fiction dont fait partie Les Dépossédés, et qui peuvent être lues indépendamment. Dans le cycle de 1, l'humanité n'est pas apparue sur Terre, mais sur une planète lointaine du nom de 1. Ses habitants, les Héniens autrefois prospères, ont colonisé de nombreux systèmes stellaires de la galaxie, dont le nôtre, avant de s'effondrer mystérieusement. Avec le temps, chacune de ces colonies a fini par oublier ses origines, et s'est cru la seule représentante de l'espèce humaine. Les différentes œuvres de la saga, ont donc pour trame de fond la reprise de contact de ces peuples avec la ligue de tous les mondes, une sorte d'ONU à l'échelle galactique, qui a pour but de fédérer les mondes humains isolés, comme à l'époque de l'âge d'Or de 1. Et c'est là que ça devient intéressant ! Parce que pendant des milliers d'années d'isolement, chaque peuple a évolué aussi bien biologiquement que politiquement dans des directions différentes. Aussi, chaque rencontre est l'occasion de découvrir des modes de vie alternatifs, de les interroger, mais également de nous questionner sur notre propre mode de fonctionnement. Ainsi, dans La main gauche de la nuit, un autre roman de la saga, l'autrice dépeint les péripéties d'un terrien venu négocier l'intégration à la ligue, avec les gouvernements d'une planète peuplée uniquement d'individus dont l'organisme les fait changer régulièrement de sexe. Un peuple qui est donc complètement étranger au concept de stéréotypes, de patriarcat, d'inégalités entre sexes, d'homophobie et de transphobie. Bref, dans Les Dépossédés, ce sont principalement les questions d'inégalités sociales, de propriétés privées, de liberté et de travail qui sont interrogées. C'est bon là, tu commences à avoir le lien avec les thèmes qu'on a déjà abordés sur la chaîne ou pas ? Dans Les Dépossédés, l'histoire se passe sur deux planètes jumelles, Uras et Anares, qui orbitent l'une autour de l'autre, mais qui sont très différentes autant sur le plan écologique que sur le plan politique. Uras, tout à bord, est un monde assez similaire à la Terre. Elle a un climat hospitalier et des ressources abondantes. Ses peuples sont séparés par des frontières en état-nation qui se font régulièrement la guerre et dans lesquelles règne de fortes inégalités sociales. Anares, de son côté, est un immense désert froid sec et secoué par de fréquents tremblements de terre. Sa population est constituée des descendants de révolutionnaires anarchistes qui ont fui Uras, 170 ans auparavant, pour construire ensemble une société utopique basée sur la solidarité et l'entraide. Sur ce monde, la propriété privée, la monnaie et l'Etat ont été abolies. Ah, je vois ! Une histoire bien manichéenne, du coup. Les méchants sur la planète des riches, les gentils sur la planète des pauvres. Bravo la subtilité, hein ! Alors, c'est clair que le roman est très engagé en faveur de l'anarchisme, ça je te le cache pas. Mais figure-toi que ça ne manque pas de finesse pour autant. Parce que si les travers du capitalisme et de l'impérialisme y sont dénoncés, les dérives du communisme autoritaire et de l'anarchisme ne s'en sortent pas indemnes non plus. Le roman raconte l'histoire de Shevek, un physicien de génie originaire d'Anares, qui à cause de son travail et de sa personnalité, va découvrir les limites de la société dans laquelle il vit. Il sera alors contraint de s'exiler sur Uras, pour terminer une œuvre qu'il a élaborée toute sa vie, à savoir, une théorie du temps et de la simultanéité, que beaucoup aimeraient s'approprier. Pour l'anecdote, dans l'univers de la saga, cette théorie permettra de mettre au point l'encible, un système permettant de communiquer instantanément entre deux points de l'espace plus vite que la lumière. L'idée a tellement plu aux auteurs de SF, que plusieurs d'entre eux l'ont intégré à leur propre univers. C'est le cas par exemple d'Orson Scott Card dans Le Cycle d'Enders, de Richard Morgan dans Carbon Modifié, et même de B.O.R. dans le jeu vidéo Mass Effect. Au niveau de sa structure, le roman alterne des chapitres qui se passent sur deux lignes temporelles différentes. Les chapitres impairs racontent l'action qui se passe dans le présent et qui débute avec le départ de Shevek pour Uras, alors que les chapitres « pairs » constituent un immense flash-back qui retrace la vie de Shevek sur Anares, de sa naissance à son départ en exil. Cette construction permet de découvrir en parallèle les problèmes de l'anarchie d'Anares et ceux du mode d'organisation d'Uras, donc les nôtres, au travers des yeux d'une personne qui n'a jamais connu que l'anarchisme. Anarchisme, anarchisme, anarchisme ! Tu me parles d'anarchisme depuis tout à l'heure, je sais même pas en quoi ça consiste ! Eh bien l'anarchisme tel qu'imaginé par Ursula Le Guin est, selon ses propres termes, proche de celui de Kropotkin, un mode d'organisation anarcho-communiste, égalitaire et sans état central. Sur Anares, des communautés sont regroupées géographiquement là où se trouvent les ressources naturelles. Dans chacune d'entre elles, on trouve un certain nombre d'infrastructures et d'équipements. Des ateliers, des usines, des entrepôts, des centres de distribution, mais également des centres d'éducation, des dortoirs et des réfectoires. Et tout est communautaire. Rien n'appartient à personne en particulier. On ne possède que ce que l'on utilise au moment où on l'utilise. Généralement ça se limite aux habits qu'on porte sur soi, à une paire de bottes de rechange dans le placard du dortoir, et aux outils qu'on utilise sur son lot de travail. Mais c'est tout. Et ça c'est une forme de propriété d'usage. Mais là où dans le salaire à vie elle ne s'appliquait qu'aux moyens de production, ici elle touche absolument à tous les aspects de la vie. Pour ce qui est de la production justement, les travailleurs d'Anares sont regroupés en syndic, sorte de coopératives autogérées qui produisent des biens et des services. Ceux-ci sont ensuite mis à disposition gratuitement, car sur Anares, la monnaie n'existe pas. Chacun est libre de travailler selon ses capacités dans les domaines qui l'intéressent, et de manger, de se faire loger par la collectivité, et de se servir dans les centres de distribution en fonction de ses besoins. Et allez, encore ça ! Et dans ton bouquin là, pourquoi est-ce que les gens y vont travailler alors, s'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent gratuitement ? Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est encore la pression sociale. Parce que tu vois, une personne qui ne travaille pas à la hauteur de ses capacités, elle sera mal vue par sa communauté, et elle y sera rapidement marginalisée. À terme, si elle persiste, elle s'en fera même probablement exclure. D'ailleurs, le roman mentionne des personnes qui vivent comme ça toute leur vie, et qui finissent par errer sur les routes de communauté en communauté. À t'entendre, on pourrait croire que n'importe qui peut se faire virer de son logement comme ça, s'il s'entend pas avec ses voisins. Alors déjà, un logement n'appartient pas à une personne, mais à une communauté. Et puis oui, si une personne a mal agi aux yeux de sa communauté, elle peut être virée comme ça, sans autre forme de procès. Enfin, en tout cas dans le roman, hein ! Il n'y a pas d'État sur Anares, ni de loi explicitement écrite, ni de législateur pour les écrire d'ailleurs, ni de tribunaux pour vérifier qu'elles sont bien suivies, ni de police pour forcer à leur application. Alors, il peut bien y avoir un conseil, qui se réunit pour décider du sort d'une personne qui a mal agi, mais ce conseil ne fera qu'émettre un avis, et chacun sera libre de le suivre. Ou pas. Pas de loi, pas de police... Non mais c'est super dangereux ! Un système pareil, c'est un coup à ce que chacun se fasse justice soi-même ! Alors oui, dans le roman, il est évoqué à plusieurs reprises que commettre un acte mettant en danger autrui, ou causant des blessures voire la mort de quelqu'un, peut entraîner des réactions violentes de la part d'individus au sein de la communauté. Et pour éviter ça, le roman nous explique que, si l'auteur d'un acte criminel a conscience de ce qu'il a fait, il a tout intérêt à demander à être interné dans un centre psychiatrique où il sera suivi et soigné, plutôt que de subir la vengeance de sa victime, ou le lynchage de sa communauté. Mais personnellement, je trouve pas ça très satisfaisant hein ! En réalité, le droit anarchiste est une question complexe. Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la forme qu'il prend dans le roman ne fait pas forcément consensus. Certains anarchistes proposent par exemple de former des tribunaux populaires, composés à la fois de techniciens du droit, avec un rôle purement consultatif, et des personnes tirées au sort en dehors de la communauté où a eu lieu l'acte du crime, pour que le tribunal puisse avoir un certain recul sur les événements, et juger de façon impartiale. Ce tribunal aurait surtout pour tâche de reconnaître ou non l'acte criminel, protéger la victime et la communauté, réclamer réparation auprès de l'auteur de l'acte, et préparer sa réintégration dans la société. Mais quoi qu'il en soit, la peine de mort ou l'emprisonnement sont hors de question dans une société anarchiste. Mouais, tu m'as pas convaincu hein ! Mais sinon ton livre là, il parle d'autre chose que d'anarchie ! Ah oui bien sûr, il évoque notamment le rôle de la langue dans la formation des idées, avec le pravic, la langue que parlent les anarchistes, et qui reflète leur philosophie. Il traite également beaucoup des questions d'inégalité homme-femme, et, chose qui m'a beaucoup plu, il donne une image très positive de ce que peut être une relation amoureuse sans domination, à travers la relation entre Chevek et sa partenaire Takver, dont je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de vous parler ici. Mais bref, pour terminer ce que je vous propose, c'est de vous lire un court extrait du roman. C'est la souffrance qui nous réunit, ce n'est pas l'amour. L'amour n'obéit pas à l'esprit et se transforme en haine quand on le force. Le lien qui nous attache est au-delà du choix. Nous sommes frères. Nous sommes frères dans ce que nous partageons, dans la douleur que chacun d'entre nous doit supporter seul, dans la faim, dans la pauvreté, dans l'espoir. Nous connaissons notre fraternité. Nous la connaissons parce que nous avons dû la prendre. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre aide pour nous que l'aide mutuelle, qu'aucune main ne nous sauvera si nous ne tendons pas la main nous-mêmes. Et la main que vous tendez est vide, comme la mienne. Vous n'avez rien, vous ne possédez rien. Vous êtes libre. Vous n'avez que ce que vous êtes et ce que vous donnez. Je suis ici parce que vous voyez en moi la promesse. La promesse que nous avons faite il y a 200 ans dans cette ville. La promesse tenue. Car nous l'avons tenue. Sur Anares. Nous n'avons que notre liberté. Nous n'avons rien d'autre à vous donner que votre propre liberté. Nous n'avons comme loi que le principe de l'aide mutuelle entre les individus. Nous n'avons comme gouvernement que le principe de l'association libre. Nous n'avons pas d'état. Pas de nation. Pas de président. Pas de dirigeant. Pas de chef. Pas de généraux. Pas de patron. Pas de banquier. Pas de seigneur. Pas de salaire. Pas d'aumône. Pas de police. Pas de soldats. Pas de guerre. Et nous n'avons que peu d'autre chose. Nous partageons, nous ne possédons pas. Nous ne sommes pas prospères. Aucun d'entre nous n'est riche. Aucun d'entre nous n'est puissant. Si c'est Anares que vous voulez. Si c'est vers le futur que vous voulez vous tourner. Alors, je vous dis qu'il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul. Et nu. Comme l'enfant qui vient au monde. Qui entre dans son propre futur sans aucun passé. Sans rien posséder. Dont la vie ne dépend que des autres. Vous ne devez pas prendre ce que vous ne pouvez pas donner. Et c'est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la révolution. Vous ne pouvez pas faire la révolution. Vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit. Ou elle n'est nulle part. Voilà. Les dépossédés. C'est donc un roman qui vous permettra de découvrir ou faire découvrir la philosophie anarchiste. Au travers d'une histoire bien écrite. Riche. Et captivante. Après, qu'on adhère ou non à cette philosophie, c'est une autre histoire. Mais à une époque où le moindre leader de gauche un peu progressiste est considéré comme un dangereux révolutionnaire. Je trouve ça intéressant de se rappeler qu'il existe des courants de pensée qui portent les idées de liberté, d'égalité et de fraternité dans les coeurs et dans les actes. Plutôt que simplement sur les frontons des mairies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, je tenais à signaler que j'avais découvert Ursula Le Guin en regardant une vidéo sur la chaîne YouTube de Mexi, qui est une vidéaste anglophone qui parle de politique, d'économie, d'écologie. Alors, si jamais ce genre de sujet vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'elle fait. C'est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses grâce à elle. Si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne, un geste simple, mettez un pouce vers le haut, et si vraiment le coeur vous en dit, partagez la vidéo, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. A l'occasion, je compte refaire une vidéo du même genre sur un autre roman, donc si vous avez des remarques ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai et je prendrai le temps d'y répondre. Sur ce, je vais retourner travailler sur la deuxième partie de la vidéo du salaire à vie, et je vous dis à la prochaine. Salut ! En partois maintenant de l'usine du capital, ne sois plus le serviteur, reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature, et ne produit que par nécessité, travail facile aux besognes, très dur, non de valeur qu'en l'utilité. Sous-titrage ST' 501